La médiature de la République évalue ses activités réalisées pour la période de 2000 à 2010. Le rapport présenté par le conseiller Ahmad Mahamad-Yakoub fait état de 163 dossiers traités, dont 115 concernant uniquement les problèmes des mouvements politico-militaires. Explications détaillées avec Estelle Abdelkader. Face à la presse, le conseiller de la médiature de la République, Ahmad Mahamad-Yakoub, a évoqué la gestion des conflits et les statistiques des activités de 2000 à 2010. Dans un premier temps, le conseiller a situé la mission du médiateur de la République, celle qui consiste à améliorer les relations entre les citoyens et l'administration, intervenir dans les litiges opposant un administré à l'administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisation. S'agissant des activités de 2000 à 2010, il ressort que 163 dossiers ont été traités. Sur ces dossiers, 115 concernent les mouvements politico-militaires. Combien coûte un conflit ? Quel est le prix de la paix ? La médiature a la possibilité non seulement de s'interférer pour régler ou résoudre les problèmes, les conflits entre les différentes parties, mais en plus de cela, elle peut faire des observations. Outre les difficultés relatives aux moyens matériels, humains et financiers, ainsi que le volet communicationnel évoqué, le conseiller de la médiature de la République dresse les perspectives de cette institution tchadienne. Elle étudiera le lancement d'un bulletin électronique, périodique, la mise à la disposition du public d'une ligne téléphonique directe et d'une adresse électronique, parce qu'il faut qu'on ait des rapports, des contacts, des communications avec le public, qu'on prétend les protéger. Créée en 1993 suite aux recommandations de la Conférence nationale souveraine, la médiature de la République joue un rôle important en matière de règlement des conflits, et ce, pour la stabilité et le développement socio-économique du Tchad. C'est parti.